Mme St-Pierre, on sait que c'est bien qu'on vous attendait. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça veut dire cette annonce aujourd'hui? C'est une annonce qui vient nous donner un gros coup de pouce pour lancer notre projet d'infrastructure. On sait que c'est quelque chose qui est attendu depuis longtemps, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Donc ça ici, c'est vraiment… ça vient nous donner un bon coup de départ pour être en mesure de mettre les choses sur les rails et de commencer à avancer pour prévoir un déménagement bientôt. Ça va être quoi la différence? Quelle différence ça fait pour nous? C'est plus d'espace? Est-ce que ça peut vous permettre vraiment de répondre à la hausse de la clientèle? Ça vient nous donner un très gros coup de pouce dans le sens où on va avoir plus d'espace. On ne sera pas éparpillé partout en ville pour notre entreposage. On peut vraiment nous concentrer à un seul et même endroit. On va avoir moins de manipulation qui va se faire. Donc ça va vraiment faciliter le travail de nos employés. Puis on ne sera pas obligé de choisir entre deux services parce qu'actuellement, quand on fait de la distribution, on ne peut pas tenir de cuisine collective en même temps. Le fait d'avoir des nouveaux locaux ici va nous permettre d'avoir et de la distribution et des cuisines collectives en même temps. Excusez, par là, tu parlais un peu du financement. 500 000 qui vient du gouvernement du Québec. On parle d'un peu près de 2 millions. Oui. La campagne de financement, 5 000 $? Non, la campagne de socio-financement LaRuche, c'est un objectif de 100 000 $ qui va être doublé par le fonds Mélien. Donc, au total, on espère aller chercher un 200 000 $ avec notre campagne de socio-financement. Si ça va bien, on est capable d'aller chercher plus parce qu'il y a aussi les dernières loupes. Tant mieux. Ça sera ça de plus pour nous aider à ménager. Il va manquer quand même des sous. On va aller chercher loupes. On est en train de faire des démarches, des demandes de subventions autres qui sont offertes à différents niveaux, des demandes au niveau de différentes fondations. Les entreprises brusquoises vont être sollicitées dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, on va vraiment faire le tour pour aller chercher. C'est sûr qu'il y a d'autres applications qui vont pouvoir se faire sur d'autres demandes. Parlez-nous donc de la situation actuellement avec Moisson, les demandes qui ont augmenté. Comment ça se passe à Rimouski? À Rimouski, je ne vous cacherai pas, c'est la même chose que partout ailleurs au Québec. Les demandes augmentent de façon exponentielle. En décembre 2023, je vous le disais tout à l'heure, on a fait 645 dépannages. C'est 40 % de plus que l'année dernière à la même période. Ce sont des chiffres qu'on n'a même pas vus en période de COVID, ce nombre de dépannages-là. Donc, on est vraiment dans une situation qui est critique. Et la hausse des demandes continue. Ça n'arrête pas parce que les fêtes sont passées. On a encore de nombreuses inscriptions qui se font à tous les jours pour des nouveaux dossiers. La meilleure des montres, le déménagement, ça fait quand? Donc, en 2025 ou cette année? Si on est optimiste, on va dire 2024. Mais on va voir selon, vous savez, un chantier de construction, on ne contrôle pas tout. Ça fait qu'il va falloir s'ajuster selon les délais. C'est quoi l'objectif réel? Parce que vous ne pouvez pas... Si vous avez l'argent, est-ce que vous allez commencer à vous installer? Comment ça fonctionne? On va commencer... Idéalement, on veut commencer tranquillement, pas vite nos travaux, le plus rapidement possible. OK. Il n'y a pas d'échelanciers fixes, disons... On essaie d'avoir un... On veut que tout soit réglé pour 2025.